ont pris leur envol simultanément à Chamblay. Vincent Ditsch et Christophe Hannais sont accompagnés un couple de passionnés qui ont participé à l'aventure. Initiation au ballon ! 433 montgolfières qui décollent en ligne et en même temps, c'était donc ce matin sur l'ancienne base aérienne de Chamblay. Grâce à des équipages venus comme tous les deux ans du monde entier. Il y a même un coréen, il y a un ballon du Tibet, il y a des ballons de vraiment partout. Cela fait 20 ans que Philippe Benabène, informaticien, a découvert le ballon ici avant d'apprendre à le piloter. A commencer par les 200 kilos de matériel qu'il faut transporter, remonter et démonter pour chaque vol, un effort supporté avec passion par toute la famille. Philippe pilote, moi je fais le retro-wing, on a un fils qui est starter, donc il y a des ballons à décoller et un autre qui fait l'animation. Pour tous, la récompense, c'est bien sûr lorsque le temps et le vent permettent l'envol des montgolfières, sous le regard de spectateurs toujours émerveillés. La variété des ballons, ça monte tout seul, c'est vraiment merveilleux. Ce spectacle rare d'un vol en groupe, seule la montgolfière peut l'offrir. Depuis sa nacelle, Philippe apprécie aussi. La montgolfière, c'est pas quelque chose qui fait des sensations fortes comme du soin à l'élastique ou du parachutisme. La montgolfière, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Par contre, ça t'offre un point de vue et des images qui sont incomparables. Le vol se termine, Philippe et Muriel pensent déjà au suivant. Si le ciel lorrain reste calme, ce sera matin et soir jusqu'à dimanche prochain.